La cellule de communication de la présidente de la République avant de poursuivre ce journal, une malencontreuse erreur s'est glissée dans le reportage diffusé le mercredi dernier dans le journal télévisé de 20h de la RTN congolaise à propos de la démission de trois ministres membres du groupe du parti politique Ensemble. En effet, le reportage a cité le nom de Steve Kondé, désigné comme ministre de sport et membre d'Ensemble. C'est inexact. M. Serge Kondé, l'actuel ministre de sport, n'a jamais été membre d'Ensemble de Maurice Kattoubi et il n'a pas démissionné du gouvernement. Serge Kondé est un membre très engagé de l'Union sacrée. Il est fidèle à la vision et à la ligne politique du chef de l'État, fait à Kinshasa le 29 décembre 2022, la cellule de communication du chef de l'État. Une autre date à inscrire en gras, le 31 janvier 2023, le pape François Serrat en RDC, après les reports de son voyage en juillet dernier, un peu plus de quelques jours avant cette visite. Le rencontre préparatoire en repris, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion avec le représentant de toute la commission chargée de l'organisation. Le détail avec Patti Tondwango, Marcel Moubéné, bienvenue dans le salon. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a réuni, ce jeudi 29 décembre 2022, à la primature, la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le premier ministre a réuni les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins dix jours avant l'arrivée du pape. Et c'est Simonio qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. Josy Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal en délau, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, le pape c'est l'invité du président de la République et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour les ministres des médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur les niveaux d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité du chef de l'État en République démocratique du Congo. Le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs marque la ligne droite vers les élections de 2023. Après plusieurs plaintes de la population, dont l'octroi de la carte d'électeur, le président de la Commission électorale nationale, indépendante Déni Kadima, a visité les proposés call center. C'était ce mercredi au siège de la centrale électorale Noudi Tétisamba. Accompagné de deux membres de la plénière, Jean Ilongo Tokoli et Blaise Monizy, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante a fait la ronde des centres d'enrôlement de la Tchangou pour palper les dérôlements de l'opération dans différents centres d'inscription de Kinshasa. Ceux après plusieurs problèmes techniques enregistrés dans certains centres depuis le lancement de cette opération. Première étape de cette tournée, le lycée Saint-Germain de Ndili. Ici, Patricia Nsiamoulela, Jean Ilongo et Blaise Monizy se sont rassurés de la qualité de prise de photo. La journée du mercredi, ils ont pu enrôler 153 personnes avec 3 machines, occasion saisie par le PCI de relever quelques petites difficultés rencontrées. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre d'inscription de l'Institut Technique Industriel de Ndili. Même constat, le PCI de ce centre évoque ici des problèmes de machines, car avec deux seulement, ils ont enrôlé 100 personnes par jour. A l'école primaire Maman Waboussaoua, où ils se sont rendus, quelques problèmes côté appareil photo ont été enregistrés. Les trois membres de la CENI ont aménagé la disposition pour une meilleure prise de photo. Ajoutez à cela la lenteur de certains agents commis à cette tâche. Quatre hommes sont d'inscription visités. L'école primaire Saint-Luc, Banabal-Kintou, Amassine à Siforko. Là, un surmuet a obtenu sa carte électeur et s'est dit satisfait. Amassine à Petro-Congo, cap à l'école Dombosko. Auprès de 345 personnes se sont fait enrôler depuis le début. Là, le PCI a présenté les difficultés liées au manque d'électricité. A la fin de cette tournée, le rapporteur s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. C'était plutôt la visite d'une délégation, la descente d'une délégation de la CENI dans quelques centres de la ville. Autre chose, des intenses travaux des constructions du pont Louboudi sur la rivière qui porte le même nom au rage qui va désormais lier les communes de Kintambo, Célimbao et Boumbou, de travaux lancés dernièrement par le chef de l'État lors de sa visite au quartier Kanlouka. Ces points permettront la fluidité et le raccourciement de trajets de la population de ce coin de la capitale lors de déplacements. Reportage Iverson Kaboba. Désormais, les communes de Kintambo, de Célimbao et de Boumbou vont être reliées par le pont Louboudi en construction sur la rivière Louboudi au quartier Kanlouka où les intenses travaux la journée comme la nuit sont exécutées par l'entreprise Aron Sefou sur la volonté du chef de l'État dans sa vision de lutte contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. La population riveraine sur la Vénilando a exprimé sa satisfaction de voir l'évolution des travaux sur ces tronçons qui leur permettra de raccourcir la trajectoire lors du déplacement et en même temps, ils ont remercié le chef de l'État initiateur de ces projets. Les actions des présidents de la République sont vraiment à féliciter parce que ça fait plusieurs années que cette route a été toujours abandonnée comme ça. Aujourd'hui, le président de la République a raisonné pour les gens de ce côté-ci. Si vous voulez bien voir, il y a la modernité. Le cimetière est clôturé. Selon Pierre Mbaio, directeur technique de l'entreprise Aron Sefou, les travaux ici consistaient à la fixation de l'astomère et au coulage des couches bétonnières. Nous sommes à l'étape de la construction de la superstructure. Nous sommes en train de placer les appareils d'appui. C'est ce qu'on attendait pour terminer le tablier. Maintenant que nous sommes en train de le placer, d'ici la fin de la semaine prochaine, le pont sera terminé. Les travaux d'écoulage des couches bétonnières sur ces ponts prendront fin ces week-ends pour permettre à cette équipe de relancer la construction de la route Landou. Plus de 70 agents retraités et plusieurs familles d'agents décédés ont reçu leur décompte final. Puis la première pour l'érection d'un immeuble de 8 niveaux a été portée avant la présentation du mouvement mandataire au personnel de l'Office congolais de contrôle. Les détails avec Jacques Megy. Trois événements solennels et successifs organisés au siège national de l'Office congolais de contrôle, 100 jours après l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante. Modérés par le professeur Franck Elias Mukanya Lusanga, directeur et chef du département marketing, toutes les trois cérémonies ont été présidées par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tonga. D'abord, le paiement symbolique de décompte final à plus de 70 agents retraités et plusieurs familles des agents décédés. Véritable source de joie pour le bénéficiaire. Ensuite, la pose de la première pierre pour la construction d'un immeuble administratif de 8 niveaux à la direction générale et la présentation de la maquette. La troisième cérémonie fut la présentation officielle des nouveaux mandataires de l'OCC à la masse laborieuse. Fortuna Ndambo Manjuanju, président du conseil d'administration, Dr. Etienne Chimangamutombo, directeur général, Joseph Baindama, Aimé Pongo Dilou et Cléma Barouti-Limbaya sont aussi mandataires, ainsi que Mme Christelle Mwabilou, présenté en qualité de directeur général adjoint de l'OCC. Puis s'en suivra la série de mots des circonstances. Le ministre des tutelles a loué la concrétisation du programme du gouvernement dans son secteur à travers l'OCC, qui devient modèle pour les autres services publics. Le PCA Fortuna Ndambo a rappelé les décisions prises et orientations administratives, techniques et financières données à la direction générale pour la bonne marche de l'OCC. Pour le DG, Dr. Etienne Chimangamutombo, plusieurs réalisations sont à leur actifs pour le bien-être du personnel et de la population congolaise. Il a cité, entre autres, l'accroissement de prévisions budgétaires de 1296%. Le directeur administratif a évoqué certains défis qui restent encore à relever, notamment la carence du personnel dans quelques entités. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi et la musique jouée. Plus que 48 heures nous séparent de l'année 2023. La ministre de Tavon, charge du portefeuille, fait le bilan avec ses administrés, aussi avec le chef d'entreprise. Adèle Kaninda-Mahina souhaite que les entreprises publiques puissent y évoluer davantage pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo, nous dit Angèle Mabiala. Jeudi 29 décembre 2022, 5h11, la ministre d'Etat, en charge du portefeuille, arrive à son cabinet de travail, la Maison Verte, comme à l'accoutumée. Quelques minutes suffisent pour louer son dieu. La princesse Adèle Kaninda-Mahina s'est mis aussitôt au travail. Les premières audiences sont tenues avec les membres de son cabinet. Mais festivités de fin d'année obligent. Le numéro 1 du portefeuille fait les bilans avec ses administrés. Puis 20, le tour des différents chefs d'entreprise désireux de rendre compte à leur ministre de tutelle. Les entreprises du portefeuille, un secteur clé pour le développement de la République démocratique du Congo, doivent être restructurées profondément. C'est le vœu de cette servante de l'éternel qui ne veut en aucun cas entendre parler des canards boiteux. Il faut donner de l'espoir aux agents et cadres qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant des longues années, renchérit-elles. Interceuseuse, diaconeuse et mamakipendano de son état, la princesse Adèle Kaninda-Mahina rend grâce à Dieu qui continue d'assister les forces armées de la République démocratique du Congo au front et leur commandant suprême. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Le défi sort énorme. La nouvelle équipe de l'Institut national de préparation professionnelle a une vision, la dite vision a été présentée à la ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social. Regardez. C'est la première d'une longue série, sous l'ère Loukoulassi, à la tête du conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Les réunions du conseil d'administration s'étiendront une fois le mois, en extraordinaire, chaque fois que le besoin en sera. Jean-Marie Loukoulassi Massamba s'en est pressée de fixer le cadre d'action. Dans la vision du chef de l'État, tout devra se faire pour que l'INPP repende aux besoins de la société en termes de qualification professionnelle. L'heure n'est plus au discours. Le comité des gestions doit se mettre au travail pour que les entreprises trouvent professionnalisation de leurs travailleurs et que la jeunesse rencontre les filières de qualification recherchées sur le marché de l'emploi. Monsieur le détaire général et le ministère de l'Université, la mission qui nous attend est très délicate. Elle ressort de l'article 7 de la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics qui stipulent ce qui suit. Les conseils d'administration et nos gants de conception, des contrôles, des décisions de l'établissement public définissent la politique générale et déterminent les programmes de l'établissement public, arrêtent le budget et approuvrent les états financiers de fin de l'exercice. Vous convenez avec moi que le destin de cet établissement public repose entre nos noms. D'où nous n'avons pas le droit à l'erreur. Aussi, nous sommes appelés à définir notre politique en nous espérant de la vision du chef de l'État, son influence, M. Félix Antoine Tissékédi, Chilombo, le peuple d'abord, les peuples d'abord, les peuples d'abord, à travers la formation professionnelle au sein des lits de l'Institut national, la formation professionnelle, et l'INPP en signe. Étant donné que nous construisons une équipe, nous sommes appelés à nous retenir. Les rapports de confiance et de transparence gagent notre réussite. Ainsi, pour mieux accomplir notre mission, nous tiendrons une réunion du conseil d'administration et ordonnée une fois par mois et une réunion du conseil d'administration extraordinaire toutes les fois que l'intérêt de l'établissement l'exige. Pour ce faire, j'attends la participation effective de chacun d'entre nous et une facilité au travail qui nous attend. Dans une société où le chômage entraîne souvent l'oisiveté avec son cortège de tares comme le banditisme urbain, l'INPP a un rôle majeur à jouer et ça, le nouveau président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Loukoulas-Ima Samba, le sait pertinemment bien. Un reportage de Sandra Niangui, victime d'un des guerres puissants injustes et honteux, la famille du feu, le gouverneur du Congo central Foukan Zola, bénéficiaire du soutien moral d'un honorable sénateur Rolile Lonsazi, vient d'être réinstallé par la justice congolaise dans sa résidence. dans son reportage à Pierre-Rombeou Saïdi. Je parle au nom de toutes les familles des guerres puissants qui passent de lui à la paix de l'étoile pendant que nous, nous dormons sous des pratiques. Je parle d'un cas qui va nous interpréter. Il y a le fait le gouverneur du Congo central Foukan Zola, Léonard. Comment voulez-vous quelqu'un qui a des titres d'attente des 35 ans depuis 1988 soit aujourd'hui déguerpi ? Juste après que l'honorable sénateur Rolile Lonsazi a élevé sa voix au perchoir de la chambre haute du Parlement pour dénoncer ce déguerpissement injuste et honteux qu'a connu la veuve du fait le gouvernement de la province du Congo central fait Léonard Foukan Zola et ayant bénéficié du soutien des membres du bureau du Sénat cet élu des élites du Congo a reçu des vifs remerciements auprès des membres de la famille Foukan Zola après la réinstallation par la justice congolaise. La justice venait de faire son travail et je remercie d'abord le bon Dieu qui m'a fait grâce pour avoir surmonté ces épreuves. Belle opportunité pour l'honorable sénateur Rolile Lonsazi a exalté les acquis positifs de l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous avons crié à une vision qui est celle de l'état des droits et au nom de la communauté du Congo au nom de la famille nous disons merci au chef de l'état les bons droits a été rétabli. Faisant sienne la préoccupation soulevée jadis par l'honorable Lélo préoccupation qui touche à l'honneur d'un ancien homme d'état la plénière du Sénat a décidé la mise sur pied d'une commission ad hoc pour éviter les telles scènes qui touchent à la dignité de toute personne. On va parler politique avec le président cellulaire de l'Union pour la démocratie et le progrès et le social qui ont sensibilisé la population à l'enrôlement à grande échelle pour des élections de 2023. Reportage les collectifs de présidents cellulaires de l'U2PS sensibilisent la population congolaise à l'enrôlement massif pour les scrutins prévus en 2023 par la CENI. Nous, collectifs de présidents cellulaires constatons avec joie les efforts consentis et déployés par son excellence M. le Président de la République Félix Antoine Tchiseké de Chilombo pour la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République en général et en particulier à l'est de la RDC. Réitérons notre soutien accompagnement loyauté et attachement à son leadership par sa diplomatie agissante et nous lui en félicitons. Mettons en garde toute personne ou groupe de personnes qui tentent de saboter ses efforts car la République doit se rélever par ses dignes fils. Nous sommes derrière notre secrétaire général pour donner un second mandat et une majorité écrasante aux échéances électorales de 2023 à son excellence M. le Président de la République. Sur ce, nous en appelons à la population d'aller s'enrôler massivement pour des élections libres, apaisées et transparentes en 2023. Vive le Président de la République Félix Antoine qui s'est qu'est du Tchilombo qui est bien béni la République démocratique du Congo. Et puis, ce coup des projecteurs sur les bouddhismes en RDC, il existe bel et bien le représentant du Centre Congo Pure Bouddhisme en RDC a organisé une conférence de presse question de parler un peu de cette religion. Les bouddhismes en même temps et une religion et une philosophie centrées sur la méditation, son histoire et ses origines ont été présentées au cours d'une conférence débat organisé par les centres du bouddhisme de la Terre Pure du Congo à Kinshasa. Pierre Batoko Bofaya et les autres conférenciers se sont focalisés au cours de trois points essentiels notamment l'acceptation des fonctionnements du bouddhisme au Congo, du bouddhisme de la Terre Pure et la vision du centre du bouddhisme de la Terre Pure du Congo. Le but du bouddhisme est d'enlever la souffrance et de transmettre la journée. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a le Congo qui est un pays purement chrétien mais il y a quand même des gens aussi qui se sont décrétés au bouddhisme et nous visons à ce que tout le monde cherche à découvrir la vérité afin d'atteindre le vrai bonheur comme enseigné par Maîtressa Kamalikou. Nous sentons l'adhésion du peuple congolais parce que le bouddhisme qui prône le bonheur absolu. Si le bouddhisme est basé sur le principe karmique ou le principe de causalité, nous avons de l'espoir que beaucoup de Congolais ont aimé parce qu'ils savent qu'avec la loi des carmes des bonnes causes vont produire des bons effets des mauvaises causes vont produire des mauvais effets ma propre cause va produire mon propre effet et ceci vraiment attire beaucoup de Congolais à sa vie. Originaire du nord de l'Inde dont la spiritualité est incarnée par les Dalai Lama le bouddhisme se fixe pour objectif l'éveil ou mieux le progrès humain et l'amour sa conception de la vie et du monde est fondée sur différents éléments dont les plus connus seraient le cycle des morts et la réincarnation de vie successive. Et on va se quitter avec ce communiqué aucun de deux avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien au Rwanda le mercredi 28 décembre 2022 les gouvernements de la République démocratique du Congo informaient l'opinion tant nationale qu'internationale qu'après plusieurs jours de stationnement deux de ces avions Sukhoa ont effectué deux vols de routine le mercredi 28 décembre 2022 suivant un routing qui a été préalablement défini ainsi ils ont survolé entre autres le lac Kibou dans l'espace aérien congolais de ces faits le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ce mouvement aérien de forces armées de la République démocratique du Congo à l'intérieur de l'espace aérien national comme une quelconque provocation par ailleurs le gouvernement de l'RDC précise que ces deux avions de chasse n'étaient pas armés et par conséquent aucun bombardement n'a été effectué l'RDC réaffirme qu'elle reste engagée dans le processus de l'Ouanda et respecte tous les engagements pris dans ce cadre le gouvernement de l'RDC attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité du gouvernement rwandais avec les terroristes du M23 dont les récours a des prétextes farfelus pour bloquer comme à leurs habitudes les processus de paix en général et la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de l'Ouanda du 23 novembre 2022 en particulier fête à Kinshasa le 29 décembre 2022 voilà c'est ici par ici que nous bouclons ce journal mesdames, messieurs merci à vous de nous avoir suivis c'était un journal de Cédric Kenina réalisé par Peshomu Bengari Akasongo et Mamita Bangulu la partie technique qui était assurée par Yannick Yangouba et le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 13h avec Eric Kabamba congolomé bien messieurs merci encore une fois de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise